Orcus Focus présente Un jardin de ville à Esneux, en Belgique. C'est le jardin des miroirs, celui de Françoise. Dès l'entrée, le ton est donné. Ici, on aime les plantes sauvages, les oiseaux, les insectes et les batraciens. Le jardin des miroirs fait partie de Réseau Nature. Il est signataire d'une charte où chaque jardinier ou jardinière s'engage à tout faire pour favoriser la biodiversité. On met tout en place pour essayer de promouvoir la vie sauvage, que ce soit la vie de la flore ou de la petite faune. On a installé une mare et on a installé différents petits points d'eau. C'est vrai qu'il y a un petit point d'eau ici pour les petits poissons rouges de mon mari, mais les petits poissons rouges ne font pas partie de notre environnement. Ils ne sont pas présents dans les mares, dans la nature. Dans la mare, c'est uniquement les petits animaux qui sont arrivés par eux-mêmes, c'est-à-dire des tritons, des grenouilles. On a des crapauds, on a bien sûr des libellules qui viennent éclore sur nos plantes. On a beaucoup de papillons. On a préparé des hôtels à insectes. On a des chrysobes, des coccinelles, des papillons, des abeilles sauvages. Vraiment une foule d'insectes qui viennent butiner sur nos fleurs parce que le jardin est fleuri du début du printemps à la fin de l'automne. Dans le jardin de 400 mètres carrés, à l'arrière de la maison, semelles, vivaces, arbustes et plantes sauvages, les rosiers crapahutes, les clématites caracoles et les salades poussent avec les fleurs. Les plantes aromatiques et les vivaces sont installées dans des parterres surélevées, mais les pierres sèches, ce n'est pas seulement pour faire joli. C'est pour les animaux bien sûr, ça leur permet d'y nicher, que ce soit des tout petits mammifères ou des insectes ou des tout petits animaux. Oui, on a déjà eu une petite couleuvre également dans le jardin. Comme tous les passionnés, Françoise a le jardinage débordant. Tant mieux pour les voisins et les passants, l'avant de la maison est un harmonieux mélange de végétaux en pleine terre et d'une multitude de pots plantés. Plutôt que des jardinières sur nos appuis de fenêtres, sur le mur devant la maison, on a placé des pots en grès bleu. C'est du grès qui provient des Ardennes wallonnes, de la roche en Ardennes particulièrement. Ce sont des pots qu'on a récupérés sur des brocantes. J'ai arrêté de planter des annuels qu'il faut renouveler constamment et qu'il faut beaucoup arroser. Dans ces pots, sur les appuis de fenêtres, je mets principalement des plantes vivaces qui peuvent rester l'hiver dehors. Il suffit de petits arrosages. Sur le muret, il y a des plus gros pots dans lesquels j'adore planter des tomates cerises parce que c'est très gai d'avoir toujours des tomates à grignoter. J'ai déjà mis des aubergines, des poivrons, etc. Mais là, c'est un peu limite par rapport à notre climat. Le grès, on le retrouve aussi sur les margelles de la piscine. Ses petites dimensions font qu'elles s'intègrent parfaitement au jardin et Françoise en profite toute la belle saison. J'avais envie d'une piscine. Les piscines qu'on vend en plastique ne sont vraiment pas jolies du tout dans un jardin. Le jardin était trop petit pour y construire une grande piscine. Et d'ailleurs, ce n'était pas nécessaire parce que ce que je souhaitais, ce n'était pas pouvoir nager, mais bien me rafraîchir. Donc, on a décidé de construire un petit bassin de rafraîchissement, on va dire. Et donc, je peux m'y rafraîchir autant que je veux, quand je veux, du matin au soir, quand je suis dans le jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada